Je suis Raymond Johnson, je suis normalement de la Dominique, mais j'habite en Guadeloupe, ça fait quelques années. Je suis le pasteur d'une église qui s'appelle Église Voix de la Mission. Nous avons des églises en Guadeloupe, une aux abîmes et l'autre à Masté. Voilà, je suis marié, j'ai quatre enfants et ça fait quand même environ 43 ans que je suis dans le ministère pastoral et aussi le ministère évangéliste. Voilà, conférencier un peu partout. Et je travaille aussi avec l'association internationale Ambassadors for Christ, A-M-C-I. Comme c'est, moi je suis directeur national de cette association en Guadeloupe, en Jésus, A-F-C-J, Ambassadors for Christ, Guadeloupe. Préalablement, j'étais pasteur dans une église anglophone en Guadeloupe. Il y a des moments que nous rentrons dans le ministère, mais nous ne sommes pas trop sûrs si c'est là notre ministère. Et puis, à mesure que nous travaillons dans le ministère, Dieu par son esprit sain nous dirige à découvrir ce que nous sommes appelés à faire. Et il y a un moment, il y a un jour, que j'étais certain, j'avais pas de doute, que l'Éternel était en train de parler pour moi. En me disant, allez prêcher cet évangile un peu partout dans la Guadeloupe et aussi dans la Caraïbe. Et c'est là que j'ai constaté que mon ministère, ce n'était pas seulement un ministère pastoral, mais c'est un ministère d'évangélistes. On va aller partout prêcher l'évangile. Et par plusieurs invitations qui m'ont été données, par des églises à la Dominique, dans les autres pays de la Caraïbe, et aussi en Guadeloupe et en Martinique. Et bien là, j'ai constaté que mon ministère, ce n'était pas seulement un ministère pastoral, mais c'était un ministère évangéliste, la capacité et la possibilité de dire à tout le monde que Jésus-Christ, il est le seul chemin, la vérité et la vie. La métropole, j'ai déjà prêché ici, d'environ trois ou quatre églises. Mais ce n'était pas des campagnes d'évangélisation, c'était simplement des messages le dimanche matin. Jésus-Christ, dans la Caraïbe, dans les francophones, comme la Vincénique et la Guadeloupe, et aussi en Haïti, vu la possibilité que nous avons pour implanter notre chapiteau, faire des grandes campagnes, des campagnes de grandes verges, je vais parler pour la Caraïbe, c'est plus facile, et bien c'est facile, d'évangéliser dans la Caraïbe. L'Éternel m'a donné le jour que Val-Siam a téléphoné, vous m'avez dit que vous allez prêcher à Limoges. La pensée m'est venu en tête, la revue, la souveraineté m'a donné pour les gens qui se représentent, c'est le moyen des yeux pour le salut des hommes. Et le moyen des yeux pour le salut des hommes, qui va prendre élan à partir de Jean 14, 6, Jésus, il a dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie n'est rien au Père, ça passe par moi. » Eh bien, la pensée que j'aimerais que les gens gardent, c'est l'idée que Christ, il est le seul moyen de dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées, comment on doit faire pour aller au ciel, mais dans mon humble opinion, pensée, et aussi dans tous les textes bibliques que j'ai déjà mentionnés, l'idée de Christ, c'est un chemin pour aller au ciel. Donc voilà le message. Si vous n'avez pas encore Christ, vous l'acceptez comme sauver le Seigneur. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.